Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Séam. Allez Hamouj, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, le soutien réitéré du président de la République à la Palestine à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Synthèse de son message dans ce journal. Une délégation de parlementaires algériens participe à le COCO, la 48e conférence européenne de soutien avec le peuple sahraoui qui se déroule au Portugal. Dans l'actualité nationale, retour sur la réunion du gouvernement tenue hier. L'exécutif doit présenter son plan d'action pour appliquer les directives du président de la République. Kamel Daoud et Boalem Sanzal poursuivis par la justice algérienne dans deux affaires distinctes. Maître Benbrahim en charge de l'affaire contre Daoud dit subir des pressions pour délocaliser l'affaire en France. A peine entré en vigueur, le cessez-le-feu au Liban a été violé ce matin par l'armée d'occupation qui a mené d'intenses bombardements sur le sud Liban. Et puis espoir Handball, l'Algérie affronte ce soir l'Egypte pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Afrique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'Algérie réitère continuellement son soutien à la Palestine, un soutien appuyé compte tenu du drame qui s'y déroule. C'est ce qu'a mis en avant le président de la République dans son message à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Message lu en son nom par le ministre des Affaires des Moudjahidines plutôt lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade de la Palestine à Alger. Une agression qui a entamé sa deuxième année face à l'infâme incapacité internationale, dit le chef de l'État, à mettre fin à ses conséquences atroces à travers lesquelles l'occupant israélien piétine toutes les chartes et règles. Malgré les souffrances incommensurables et les épreuves accablantes qu'il endure, le peuple palestinien frère, à l'instar des peuples révoltés en quête de liberté, écrit son propre miracle. Devant l'ampleur de ces sacrifices, poursuit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner avec déférence et admiration devant ce peuple combattant qui mérite un soulèvement décisif de l'ensemble de la communauté internationale pour le soustraire au plan de génocide que l'occupant, avec toute sa tyrannie, met en œuvre aujourd'hui à Reza. Et de poursuivre, l'Algérie continuera, en tant que membre du Conseil de sécurité, à défendre haut et fort sa position en parfait accord avec ses principes constants et ses engagements vis-à-vis de la charte des Nations Unies. Une délégation de parlementaires algériens participe à Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, un peuple sous domination depuis près de 50 ans, même si les lignes bougent sur le plan juridique. Selon Claude Mangin, elle est militante des droits de l'homme et membre de la délégation française, contactée par Karima Hasnaoui. Ça se passe sur deux jours, vendredi et samedi, mais il y a des réunions préliminaires. Cet après-midi à 15h, nous serons au Parlement pour une rencontre interparlementaire avec tous les parlementaires qui seront présents pour cette conférence, qui s'appelle Le Coco, dont Jean-Paul Le Coq, le député français qui est très impliqué pour la cause sahraoui et la cause palestinienne. Demain matin, nous rencontrerons les syndicats. Ensuite, ce sera la conférence elle-même avec une succession de prises de parole des différents pays soutenant le peuple sahraoui. Cette année, cette conférence tient après le succès, la victoire à la Cour européenne de justice. Ensuite, à la décision finale avec les quatre arrêts, nous devons travailler pendant cette conférence pour voir comment on va réussir à faire appliquer ces questions dans une période très difficile pour les sahraouis. Ouro accueille le 1er et 2 décembre prochains les travaux de la 11e session de haut niveau de la paix et de la sécurité en Afrique, un rendez-vous instauré depuis 2013 sur initiative algérienne. Il est 12h30, comme chaque mercredi. Il y a eu réunion du gouvernement hier. L'exécutif s'est penché sur les mesures permettant d'appliquer les directives du président de la République, notamment en matière de souveraineté alimentaire et de diversification économique. Chaque ministre doit présenter son plan d'action. Honorer ses propres engagements, le président veille à leur application sur le terrain et dont les conditions est dictée. Et c'est ce qu'il signifie au gouvernement. Il compte sur chacun de ses membres pour élaborer un plan d'action qui met en exergue ses projets et donc son programme, avec en prime les modes opératoires, le coût, le cadre réglementaire, les échéances fixées pour leur réalisation. Ce qui importe pour le président, c'est le bien-être du citoyen. Qui dit bien-être dit posséder un logement, dit avoir un pouvoir d'achat acceptable, avoir un salaire décent. Le président estime à raison que les engagements pour lesquels il a été élu doivent être appliqués par le gouvernement et surtout mesurés et évalués. Ces objectifs évidemment nobles, tels que la recherche du bien-être du citoyen, passent par de nombreux réajustements des politiques publiques, à savoir l'autosuffisance alimentaire, la production locale et par conséquent la création d'emplois, la promotion des entreprises, des start-up, la disponibilité de l'outil de production, des matières premières. Tout ceci nécessite des financements. Cette décision qu'a pris le chef de l'État pour son deuxième quinquennat d'exiger un plan d'action sectoriel autour de son programme et ses objectifs, lui permet de mesurer la pertinence de la gouvernance sectorielle par les membres du gouvernement, la bonne compréhension de ses objectifs, de mesurer aussi la justesse de l'exécution de son programme dans les délais et on peut même imaginer que ses plans d'action par secteur peuvent mettre en compétition les membres du même exécutif. Les projections du chef de l'État sont chiffrées. Il table sur 450 000 emplois, 400 milliards de dollars de PIB, 2 millions de logements. Il table sur une autosuffisance alimentaire notamment en blé, l'augmentation des exportations au hydrocarbure à 30 milliards de dollars et puis je termine d'ici 2030. Il veut aussi créer 20 000 nouvelles entreprises et relever la part de l'industrie dans l'économie nationale de 5 à 12%. La suite du journal, séance de questions orales ce matin à l'Assemblée nationale. Parmi les ministres interpellés, celui des Mujahideen, l'Aïd al-Biga évoquait les efforts consentis par son département pour recenser et protéger les lieux historiques datant de la colonisation française. L'Aïd al-Biga. La question de la protection du patrimoine historique et culturel et l'histoire de la guerre de libération nationale revêt une importance particulière. Le ministère des Mujahideen et des Éandroits œuvre à perpétuer et à préserver la mémoire nationale. Le secteur a également déployé de grands efforts dans le recensement des lieux historiques. Nous avons recensé à titre d'exemple 5215 lieux historiques, 1474 centres de torture, 1289 cimetières de chouhada. Le ministère des Mujahideen travaille pour classer et préserver ces sites historiques. Votre ministre interpellé, celui des énergies, Mohamed Arkab s'est attardé sur le développement du domaine minier à l'est du pays. Revoir la carte des projets et l'exploration minière dans les wilayas de Sétif, Batna, Emsila, une priorité sur laquelle le secteur de l'énergie et des mines doit s'atteler à faire. 23 wilayas sont concernés par ce vaste chantier qui est en train de se concrétiser à travers les wilayas de Sétif, Djidjel et d'autres régions du pays. Initialement prévu dimanche, la réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés OPEP Plus a été repoussée à jeudi en raison de l'agenda de plusieurs ministres. Le 5 décembre prochain, ces ministres devront décider de la stratégie pour les mois à venir concernant ou en fonction de l'évolution du marché à court terme. Le groupe Senatrak a organisé ce matin un exercice de simulation au niveau du site intégré de la société Naftal Al-Harrash à l'est d'Alger pour évaluer ses capacités à faire face à toute situation d'urgence. Après une année d'activité, le complexe sidérurgique Tosiali dévoile sa nouvelle feuille de route et ses ambitions futures. Il veut renforcer sa présence sur le marché européen. Objectif dans un premier temps, atteindre 2 milliards de dollars d'exportation. Hamza Belmadani L'entreprise prévoit de réaliser des exportations dépassant 1 milliard de dollars en 2025 avec un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars. A plus long terme, Tosiali ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2026, puis 5 milliards en 2027, tout en portant ses exportations à plus de 2 milliards de dollars. L'entreprise a signé des contrats pour exporter des plaques d'acier vers l'Espagne et la Tunisie. En parallèle, des négociations avancées sont en cours pour des livraisons vers l'Afrique du Sud et l'Italie. Alep Topkoglu, membre du conseil d'administration de Tosiali Ce complexe est devenu l'un des plus intégrés, plus diversifiés complexes du bassin méditerrané. A l'intérieur du complexe, il y a 17 méga-usines de production. Ce nom, il va monter à 22 avec les nouvelles usines des aciers froids pré-lacés et galvanisés. Le nouveau complexe, il est la dernière technologie qu'on applique dans les standards internationaux. Tosiali accorde une grande importance au projet Garage Billet, considéré comme un levier clé pour l'industrialisation en Algérie. L'exploitation débutera avec une capacité d'un million de tonnes de minerais de fer dans l'eau de Bechard pour atteindre à terme 6 millions de tonnes par an. Nous sommes en train de faire la préparation du site et la mobilisation à Bechard en partenariat avec la société ferrale du groupe Sonare. On va produire 1 million de tonnes, on va enrichir 1,6 million de tonnes de minerais de fer pour produire 1 million de tonnes de minerais enrichies. Cela va réduire le coût d'importation de la société de minerais de fer. Par la suite, on compte augmenter la capacité jusqu'à 6 millions de tonnes d'eau de Bechard dans le moyen terme. Doro, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie Chantreau. Le ministre de l'éducation nationale a présidé aujourd'hui une journée d'études sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'histoire du pays, l'histoire de l'Algérie. Un module essentiel qui nécessite toutes les attentions à expliquer Mohamed Serril Saadouni. Ses propos sont recueillis par Smaïl Nimouni. Je confirme la détermination du ministère de l'éducation nationale de placer les principes de la nation et l'identité nationale comme doctrine et comme base émuable des programmes éducatifs. Je confirme également notre objectif d'approfondir chez les générations futures leur appartenance à la patrie selon les exigences du présent et les ambitions du futur. Nous sommes déterminés aussi à promouvoir les méthodologies de l'enseignement et d'inculquer le savoir à nos enfants d'une manière qui regout entre l'enseignement de l'histoire et les techniques modernes. Pour ce qui est des visites sur le terrain, le ministre de l'enseignement supérieur est en visite à Souqaras, le ministre des Finances à Blida, où il doit inaugurer de nouveaux projets relevant de son secteur. Enfin, le ministre de la Santé a effectué une visite aujourd'hui à Constantine. Le point à présent concernant l'affaire Kamel Daoud, l'auteur et son épouse sont poursuivis pour avoir utilisé l'histoire d'une victime du terrorisme pour écrire son dernier roman sans le consentement de celle-ci. Son avocate, maître Fatima Zohra Benbrahim, dénonce des pressions exercées par certains avocats français pour délocaliser l'affaire. Voici ses propos. Depuis ces derniers temps, je reçois beaucoup d'encouragement de la part de mes confrères français qui sont des avocats tout à fait neutres pour défendre le droit, pour défendre la justice. Cependant, il y a une frange d'avocats qui est en train de me contacter pour me demander de délocaliser le procès. Alors là, c'est un véritable scandale. Je suis en train de répondre les uns après les autres en leur disant « Est-ce que vous êtes de véritables avocats, des professionnels du droit, ou alors vous êtes des politiciens ? » Actuellement, certains avocats demandent la délocalisation du procès au motif que Daoud est français. Je leur ris au nez en leur disant que ce Daoud est d'abord algérien de père en fils. Et donc la nationalité qu'il a, c'est une nationalité d'origine et non pas une nationalité octroyée. Et la nationalité qui prime, c'est la nationalité d'origine. Il n'a jamais demandé la déchéance de sa nationalité et l'Algérie n'a jamais déchu un quelconque citoyen, qu'il soit pour ou contre cette Algérie, de son droit de nationalité. S'il y a un pays qui respecte les origines, c'est bien l'Algérie. Est-ce que cela lui donne le droit d'attaquer l'Algérie ? Quel type de nationalité il a ? Il n'a jamais demandé de nationalité. C'est une nationalité octroyée par décret présidentiel. Ça veut dire que Macron lui a donné la nationalité en pensant bien qu'un jour il allait en avoir besoin. Concernant Boal Amsensal cette fois-ci, Maître Benbrahim détaille les faits qui lui sont reprochés par la justice algérienne. Il a toujours vécu en Algérie, il a toujours écrit des torchons ou des bons livres, je ne sais pas, ça dépend des catégories de lecteurs. Pour moi, ma qualité d'avocat me permet de dire qu'il n'a jamais été inquiété pour des propos que nous avons jugés futiles en Algérie. Mais là, c'est autre chose. L'atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est un crime que nul ne peut pardonner. Aujourd'hui, cet homme est devant des juridictions algériennes. Il va répondre de ces faits. C'est la loi algérienne. Quiconque touche à l'intégrité physique de ce pays, répondra de ces faits devant les tribunaux. Maître Benbrahim répondait ce matin aux questions de Nelly Menbendil. Le décret présidentiel met enfin aux fonctions de Mohamed Chalfia en sa qualité de président de l'ANI. L'autorité nationale indépendante des élections a été publiée au journal officiel. Une fin de fonction à la demande de ce dernier pour des raisons de santé. Le cessez-le-feu au Liban a été violé par l'entité sioniste. Trois civils ont été blessés suite à des bombardements de l'armée d'occupation dans la ville de Markaba et de Taïbé au sud du pays. Le ciel des villages de Taïr et de Bent Djabel enregistrent des vols d'avions de reconnaissance de l'armée d'occupation. À Raza, neuf civils ont été tués ce matin dans de violents bombardements perpétrés par les forces d'occupation sur le camp de Nusairat dans le centre de la bande. Et Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, a appelé aujourd'hui la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, à ne pas saper les efforts de la Cour internationale. Borrell affirme que le gouvernement de Netanyahou piétine le droit international et viole le droit humanitaire, soulignant que ce qui se déroule à Raza constitue une violation flagrante des droits de l'homme. On arrive au sport. Ali Hammouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, le handball, la sélection algérienne, joue ce soir contre l'Egypte pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Afrique. Pour le compte de la deuxième journée du tour préliminaire prévu aujourd'hui. Les coéquipières de Neyli Yousala affronteront l'Egypte. Ce sera à partir de 17h pour le compte de championnat d'Afrique d'âme qui se déroule à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et la sélection algérienne féminine qui reste sur une victoire lors de la première journée qui s'est jouée hier face au Cap Vert 20 à 16. La sélection algérienne donc est bien décidée à rester sur sa lancée avant de poursuivre la compétition face au Congo. Ce sera le 30 novembre, le Sénégal le 1er décembre et le Kenya le 3 décembre. Pour rappel, les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quart de finale, tandis que les quatre premiers au classement général seront qualifiés pour le mondial 2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce sera en décembre 2025. On reste avec le football. L'Europa League, plusieurs internationaux algériens sont concernés par la journée d'aujourd'hui. Absolument c'est un, absolument c'est un. Donc il y aura ce duel algéro algérien entre Yassine Benziah et Barrahma à l'occasion de la rencontre entre Karabakh, la formation azérie, qui accueillera Lyon. Lyon où évolue Saïd Barrahma et Yassine Benziah qui évolue à Karabakh. Ce sera à partir de 18h45 à 21h. Alors, l'OGC Nice où évoluent les deux internationaux algériens, Hicham Boudaoui et Bedreddin Bouinani qui accueilleront Glasgow Rangers, la formation écossaise. Et enfin, Fers Shaibi qui évolue à l'intracte Frankfurt qui sera en déplacement à Midjilande. Face à Midjilande, c'est au Danemark. Et l'affiche de cette Ligue Europe à cette soirée, ce sera Tottenham. Aïs Ram, ce sera à partir de 21h. Et on reste avec nos internationaux algériens, avec Rami Benzebini qui s'est illustré hier avec sa formation Dortmund. On allant s'imposer à l'extérieur 3 buts à 0 face au Dynamo Zagreb. Rami Benzebini qui a été désigné homme de la rencontre. On termine avec le 8e Festival Culturel International de l'Art Contemporain et les rencontres organisées en marge de l'événement. C'est Dali Fares. Les responsables de la 8e édition culturelle internationale de l'Art Contemporain, sous le slogan « Pour un nouvel héritage », ont organisé une rencontre thématique à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, Ahmed El-Bah Asla, sur la diffusion et l'économie des arts ainsi que les espaces d'exposition. Le commissaire du festival, Hamza Bounoua. On a ramené quand même des spécialistes de l'étranger, développé, de parler sur le marché de l'art algérien, sur le marché de l'art international. La responsable de Ménard Fer, la Foire Internationale d'Art Moderne et Contemporain. Madame Laure d'Autteville revient sur sa participation au Festival Culturel International de l'Art Contemporain. C'est super important comme voyage parce que ça ouvre vraiment les yeux et on comprend beaucoup de choses qu'avant je ne comprenais pas. Je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Les artistes sont tellement intéressants, il y a tellement de choses à voir et à faire que c'est un trésor en fait votre pays. C'est extrêmement important de voir que vos artistes sont d'un niveau international. Le Festival Culturel International de l'Art Contemporain d'Alger vous invite à découvrir les travaux des artistes participants au Palais de la Culture Moufdi Zakaria jusqu'au 7 décembre. Ce journal est à présent terminé. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amine Seigni étaient à la réalisation Mourad à la Technique. Tahar Lefkoum à la Régie d'Antenne et Ikram au Streaming Vidéo. Tout de suite c'est la météo présentée par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est la météo.